C'était pas Kenny ? Non, c'était pas Kenny. Ni Kim, ni Kim, je suis désolée. Si la rumeur du mariage entre Kenny West et Kim Kardashian prête à sourire, le doute plane. Car depuis une semaine, la presse évoque bien le château d'Ussé dans ses colonnes. Le couple VIP aurait organisé un mariage en plusieurs étapes. Une visite à Versailles, une fête à Florence et une cérémonie ici, en Touraine. Étrange, puisqu'à 48 heures du mariage, le propriétaire du château, lui, n'a reçu aucun appel concernant l'événement. Néanmoins, je reçois quotidiennement, ou plusieurs fois par jour depuis une semaine, des appels de l'AFP, de Reterre, de journalistes américains de Washington ou de Los Angeles. Apparemment, toute la presse est concentrée sur Ussé. L'événement aura-t-il lieu à Ussé ou pas ? Je n'en sais rien. Je suis néanmoins très flatté. Selon le duc Casimir de Blacas, samedi, il faudra lever les yeux au ciel. Car si mariage il y a, c'est bien par hélicoptère que pourraient arriver le rappeur, sa fiancée et leurs centaines d'invités. Pour le moment au château, on se contente de satisfaire les touristes et de répondre aux nombreuses sollicitations des curieux. Les hôteliers, pour justement, si éventuellement on ne cherchait pas des chambres à louer pour ce fameux mariage. Il y a beaucoup de fans. Il y en a qui sont prêts à camper, planter leur tente sur le parking du château pour voir si les mariés vont arriver au château d'Ussé. Info ou un toxe, en tout cas, même les gendarmes d'Azalrido ont pris contact avec le château pour se tenir prêt en cas d'affluence majeure dans les rues du village. Les gens du coin, du coup, en voyant la une des journaux, ils croient vraiment que le samedi il y aura le mariage. Vous vous y croyez ? Non, je crois pas. Enfin, je pense pas. Dans le village, on se réjouit du buzz médiatique de ces derniers jours. Et si le mariage ne reste qu'une rumeur, soyez-en sûr, samedi à Rigny-Ussé, la soirée cabaret, elle, aura bien lieu.